Bonjour ou re-bonjour, ça dépend de vous en fait, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. On va parler de BF2042, de la saison 3, bah ouais, elle est sortie aujourd'hui, il y a 4 heures, et j'ai fait 4 heures de gameplay, c'est vraiment mon avis à chaud, je vais vous donner tous mes ressentis, et répondre à cette ultime question, est-ce que Battlefield 2042 reprend du poil de la bête, ou est-ce qu'il est définitivement mort depuis un an ? C'est parti. Eh bah les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de passer par 45 chemins, on va y aller franco, c'est une très très bonne saison, une saison qualitative, réussie sur pratiquement tous les points. Dès ma première game, et c'est notamment celle que vous voyez dans la vidéo, ça a été un pur bonheur. Découvrir cette map juste parfaite, c'est la meilleure map qui est sur Battlefield 2042, et c'est aussi une map qu'on peut qualifier de très bonne si on prend tous les Battlefield en considération. Tu ressens à chaque instant que t'es dans un Battlefield, t'as tout le temps du fight, parce que la map est très fine, t'as énormément de couverture, ça se joue très stratégique, très tactique, c'est tout ce qu'on demandait, et ça a été super bien réussi. Les combats en intérieur, c'est un pur kiff, t'as le moyen de backstap, il y a un petit peu des passages un peu secrets, où tu peux carrément flanquer les ennemis, enfin, une map comme on n'en a jamais eu dans 2042. Je te jure, il te suffit de 2 minutes, et wow, ok, on est quand même sur du très très bon. Et pas que les combats en intérieur, les amis. Les combats en extérieur sont aussi très sympathiques, parce qu'ils ont vraiment mis de la densité, c'est pas plat, t'as beaucoup de reliefs, t'as beaucoup de couloirs, les véhicules ne te font pas chier, en fait, parce que, si tu te fais buter par un véhicule, c'est que t'étais à un endroit où, frérot, t'aurais pas dû y être à pied. Je parle là, des endroits complètement à découvert, mais bon, t'y vas jamais, parce qu'en fait, les objectifs sont hyper bien placés, donc si t'es là-bas, je sais pas, t'as voulu faire quoi ? Une randonnée ? Mais sérieusement, sur ce point-là, c'est une double validation directe. Le spécialiste est sympa, je pensais qu'il allait être un peu pété au niveau de son lance-grenade, et bien, écoutez, il y avait pas mal d'Irish en face, et vu que Irish peut contrer le lance-grenade de Zayn, ben, tu peux l'utiliser, c'est assez puissant, mais c'est vite fait contrable, ce qui, pour moi, est le plus important au niveau de ce spécialiste, c'est sa régénération dès que t'as fait un kill, c'est ce que je voulais, c'est pas pété, ça fait plaisir, tu peux quand même continuer un fight, on est sur un spécialiste très intéressant si tu veux jouer asso, si tu veux rush, c'est le bon spécialiste. Les armes sont sympas au niveau de leur visuel, leur contrôle, j'aime énormément le tout nouveau viseur très vertical, c'est assez spécial quand tu joues la première fois, mais vraiment, t'as ce sentiment que ça fait futuriste, que c'est l'ADN de 2042 qu'il fallait de base, le petit point noir, c'est le pompe qui est vraiment trop, trop, trop pété. Et après, en vrai, ça va, tu peux quand même le contrer, mais si tu le joues et que t'es assez fort au niveau de tes déplacements, tout ça, tu peux tuer 10 ennemis faciles en face. Pour le tank, je testais assez rapidement, je pense pas que c'est un tank qui va vraiment faire chier les joueurs infanterie, c'est plutôt un tank qui va vraiment être un gros atout pour les ennemis qui ont des véhicules en face. Il fait énormément de dégâts, il peut te repousser tous les véhicules en face. Et ça, c'est vraiment génial. Et pourquoi il va pas être trop chiant au niveau de l'infanterie, c'est que son canon est très, très lent. T'as un petit chargement quand tu tires, qui fait que t'es pas rapide. Tu peux pas enchaîner les mecs au sol. Déjà qu'il faut être précis, en plus avec le chargement, je vois pas là où ça serait logique de l'utiliser pour de l'infanterie. Je pense que j'ai parlé un peu de tout. En conclusion, je dirais que si vous avez acheté Battlefield 2040, que vous n'avez pas relancé depuis, ou que vous l'avez un peu lâché, relancez-le. Après, en plus de ça, il est arrivé dans le Xbox Game Pass Ultimate. Vous pouvez y jouer, même si vous ne l'avez pas acheté. Tant que vous avez le Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez l'installer et le lancer. Et là, c'est là où la chose est le plus important, c'est que ça peut ramener énormément de joueurs, parce que vraiment, il a pris en qualité. Et ça se voit dès les premières games. On est très loin du jeu qui est sorti il y a un an. Et même très loin du jeu qui l'était il y a 6 mois même. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est même pas prêt de s'arrêter. On a eu la confirmation que le rework de Manifest arriverait en décembre. Quand janvier, on aurait le rework de Breakaway. Tout va s'enchaîner très rapidement. Il n'y a pas le moyen de s'ennuyer. En espérant que la saison 4 soit dans le même esprit que la saison 3. Et tout sera mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Ma conclusion, mon avis, mon ressenti sur 2042. Donnez-moi le vôtre si vous avez testé, si vous êtes contre ou avec mon avis. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501